Ah, vous êtes de retour. Je vous remercie infiniment de m'avoir amenée, Dame Renata. Elle me sera très utile. Il vaudrait mieux dire ça à quelqu'un que ça intéresse. Je ne faisais qu'exprimer mon éternelle reconnaissance. Ah, Fimores m'a dit que la piste a été utile. Bien que Dame Renata ne soit pas la maîtresse de la fille, elle savait qui c'était, Jaisel Organa. Je devrais dire le général Jaisel Organa. Maintenant, vous allez devoir la trouver, ce qui va nous poser problème. Si vous ne pouvez pas résoudre ce problème, vous devriez vous inquiéter. Je ferais mieux de trouver une solution dans ce cas. Jaisel Organa dirige la guerre des Organa contre la maison Ulgo. Son quartier général est protégé par un champ magnétique infranchissable. Rien ne peut en venir à bout. Le champ magnétique permet à Jaisel, et à ses conseillers, de rester à proximité du front et de diriger les opérations de près. Ma patience a des limites. Une idée, Kendo. Ne nous précipitons pas, à moins que... Ah oui, c'est ça. Je crois que j'ai trouvé. Pour entretenir un champ magnétique, il faut de l'énergie, d'accord ? Donc, si on arrive à couper l'alimentation... Et je crois connaître l'endroit exact où Jaisel puise cette énergie. Si je ne me trompe pas, vous pourrez passer par la grande porte. Arrêtons de tourner en rond. Pratiquement toute l'énergie d'Alderande est fournie par le générateur planétaire. Et Jaisel a dû détourner le système pour alimenter son champ magnétique. Plusieurs de mes compatriotes le font pour alimenter leur système de sécurité. Si on applique une certaine charge au générateur, la sécurité s'activera. Ça ne changera rien au niveau de la planète. Mais les systèmes auxiliaires, comme le champ magnétique de Jaisel, devront être réactivés manuellement. Et ça devrait prendre un certain temps. Que pensez-vous du plan du duc, capitaine ? Ça se tient, Excellence. Si le champ magnétique fonctionne grâce à une source d'énergie de secours, quand le système vient s'alimenter sur cette source, il faudrait enclencher le dispositif. Votre homme sait de quoi il parle. Fimres, allez chercher un détonateur 7-7 dans l'armoire où je range mes armes, là-bas. Et donnez-le à notre ami. Si c'est ce que vous voulez. Le générateur d'énergie d'Aldérande se trouve en amont de la vallée encastrée, et il dispose des systèmes de sécurité les plus perfectionnés de la planète. Vous devrez arriver jusqu'au générateur, installer la charge, et quitter les lieux avant l'explosion. Ce ne sera pas facile. Je vais essayer de ne pas m'endormir. Une fois que vous aurez fait exploser le générateur, vous devrez échapper à l'armée de Jessel, et envahir son quartier général avant que le champ magnétique ne soit rétabli. Je vais suivre vos progrès avec attention. Bonne chance. Général, notre armée en position à l'extérieur est en train de se faire massacrer. Quelqu'un ou quelque chose est en chemin. Les techniciens ont presque fini de réactiver le champ magnétique, mais on est toujours une proie facile. Plusieurs officiers de la maison Tulle, dont les systèmes de sécurité ont été endommagés par l'explosion du générateur, ont été tués. À mon avis, la maison Ulgo est derrière tout ça. Vous allez changer d'avis. Je suis venue chercher des informations sur les parents de Jessa Wilsam. Une intruse ! Jessel, derrière moi ! Ne paniquez pas. Je vais régler ça. Seed, je vous ai bien entendu ? Vous êtes venue jusqu'ici pour trouver mon ancienne servante ? Je ne pense pas que vous auriez accepté de me recevoir. Ça aurait pu marcher. Je suis une femme pragmatique. Vous avez décimé mes troupes. Ces forces devaient être déployées pour sécuriser une partie du front qui risque bientôt de céder. Je n'ai plus de renfort. Vous voulez des informations que je suis la seule à détenir, et mon front a besoin de soutien. On peut peut-être s'entraider ? Je tuerai les membres de votre entourage un par un, jusqu'à ce que vous me donniez ce que je veux. Allez-y. Je ne suis pas un commandant au cœur tendre. J'agis toujours en fonction de l'intérêt du plus grand nombre. Kangrel, Prynne et Blanks sont au courant des risques qu'il y a à servir un général. Les tuer ne servira à rien. Même si vous tuez mon serviteur, vous n'obtiendrez rien de moi, à moins que vous acceptiez de défendre mes positions contre les Ulgos. Soit, autant le tuer lui aussi. Ça ne marche pas, Cid. Je ne suis pas si facile à influencer. Non, arrêtez ! Blanks est mon compagnon ! Je vous dirai tout, mais pitié, ne le tuez pas ! Les parents de Jessa Wilson travaillent comme serviteurs au château des Organa. Ils se trouvent dans la tour centrale. Ils... Tenez, prenez ça. Ce pass vous permettra d'accéder à leur logement. Mais relâchez Blanks ! Votre entêtement a scellé son destin. Non ! Oh, Blanks, mon amour ! Vous... Vous êtes la cruauté incarnée. J'espère que mes frères de la maison Organa vous massacreront quand vous essayerez d'envahir notre château. C'en est terminé. Oh non ! Le général Jessa avait raison. Ce Sith est venu pour nous ! Messieurs, regroupez-vous autour de moi. Le combat nous attend. Je ne pensais pas qu'une personne seule pourrait franchir les défenses du château des Organa et nous atteindre. Je tuerai tous ceux qui se mettront en travers de ma route. Croyez-moi, Sith. Je vous arrêterai. Vous ne ferez aucun mal à Parvin et Gregor Wilson. J'en fais le serment. Si vous essayez de m'arrêter, vous mourrez. Je vous en prie. Si on est à l'origine de cette tuerie, je... je veux savoir pourquoi. D'accord. Dites ce que vous avez à dire, Sith. Je n'irai nulle part et je les protégerai quoi qu'il advienne. Ça va être marrant de vous faire découvrir la vérité. Par pitié, ce bain de sang doit finir. Si vous voulez quelque chose, je suis prêt à vous écouter. Gregor, c'est à cause de Jessa. Je viens de comprendre. Donnez-lui une médaille. Jessa doit tenir sa sensibilité à la force de vous. Je savais qu'elle n'aurait pas dû partir avec le Jedi. Maintenant, l'Empire est à sa recherche. Sith, Jessa était toute notre vie. Elle devait épouser un noble de la maison Organa pour qu'on n'ait plus à travailler comme serviteur. Quand elle est... partie, on a renoncé à notre rêve. On ignore tout d'elle à présent. On nous a dit qu'on ne la reverrait sans doute jamais. Nous sommes deux simples serviteurs. Qu'attendez-vous de nous ? Il est temps pour vous deux de mourir. Non. C'est la première fois que je vois un Sith tué de cette manière aussi rapidement. Je... Je n'ai rien pu faire. À cause de mon assurance et de mon égo, j'ai relâché mon attention et ils en sont morts. La seule manière de racheter mon erreur, c'est de vous faire juger. Seule votre colère pourra me vaincre. Laissez-la s'exprimer. Oui. Oui. Je ne dois plus avoir honte. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pour une raison que j'ignore, cet homme a décidé de te discréditer. Je n'ai plus besoin du Duke Kendo. Punis-le comme bon te plaira. Si ça ne tenait qu'à moi, il paierait le prix fort. C'est l'heure du massacre. Fais ce que tu veux, mais fais-le vite. Le plus important pour l'instant, c'est d'anéantir la menace que représente Jessa Wilson. Au revoir, abrandi. Venez. On m'a parlé de votre succès. Je suis très content pour vous. Cessez cette comédie, Kendo. Il y a un problème ? Vous allez avoir un très gros problème. Je... Vous avez parlé avec votre maître. Je peux tout vous expliquer. J'ai réalisé que grâce à l'explosion du générateur d'énergie, certains de mes rivaux se retrouveraient sans défense. J'ai donc profité de l'occasion pour les éliminer. Je n'étais pas seul quand je me suis entretenu avec votre maître. Et je ne voulais pas que les autres membres de la maison découvrent mes manœuvres. Vous mentez. Vous avez contacté Barras vous-même et seul. Ce mensonge sera votre dernière erreur. Tout, tout ce que je voulais, c'est que Barras sache que je m'intéresse à lui. Ce n'était pas méchant. Je savais que vous réussiriez et que tout ce qui compterait pour Barras, ce serait ça. Pitié, pitié, non, non, ne me tuez pas. Fimres, vous et vos hommes, vous êtes à mon service. Si on m'attaque, vous devez me défendre. Si l'apprenti de Dark Barras décide que vous devez mourir, on ne s'y opposera pas. Kendo va mourir. Vous pouvez y compter. Ce sera une joie d'être libéré de cette obligation. On peut vous aider ? Je vais vous tuer, vous et vos camarades. Mais on est Sith, comme vous. Et je vous ai dit la vérité à propos de Kendo. Pourquoi ? Pourquoi nous inclure dans votre vengeance ? Ce serait trop facile de le tuer. J'aime me lancer des défis. On va vous achever. J'aime me lancer des défis. Quand tout sera terminé, les avantages seront considérables. Le padawan de Nomenkar ne peut plus se cacher dans l'anonymat. J'en suis ravi. En dénichant les parents de cette Jessa Wilson, vous avez parcouru la galaxie pour donner un coup sévère à nos ennemis. Chaque piste a été explorée. Chaque planète ravagée. Notre adversaire s'agite, je le sens. Tu auras bientôt des nouvelles. Terminé. Excellence, j'ai pensé qu'il était préférable de ne pas interrompre Dark Barras. On a reçu un enregistrement. Je vous le passerai dès que vous serez prête. Cite, je suis Jessa Wilson. Mon maître Nomenkar ne sait pas que j'envoie ce message. Soyons honnêtes, nous savons tous les deux qu'il ne s'agit pas de nous. Ah, la proie cherche le chasseur. Nos maîtres disent le contraire. Mais en vérité, c'est une affaire personnelle. Vous et moi, on est que des pions dans cette guerre personnelle. Et ceux que j'aime sont pris au milieu. Il faut que ça cesse. Waouh, on ne peut pas lui enlever ça. Elle en a dans le ventre. Elle se videra de ce qu'elle a dans le ventre quand je l'attraperai. Ok, c'est dégoûtant. J'aime la franchise. Vos actions brutales ont attiré mon attention. Mais cette relation passive-agressive est intolérable. Vous trouverez dans ce message les coordonnées de l'endroit où je vous attendrai dans mon vaisseau. Parlons en face à face. Ces bêtises doivent cesser. Plus de bêtises, elle a raison. Cette fille vient de signer son arrêt de mort. Excellence, il y a peut-être autre chose. Je ne suis pas sûr qu'il faille lui faire confiance. Quel paranoïaque. N'écoutez pas le capitaine coincé. Il va mourir seul et sans ami. Tu as peut-être raison, Velt. J'ai rentré les coordonnées, Excellence. On pourra rejoindre son vaisseau quand vous le souhaiterez. Vous devinerez jamais ce que j'ai fait. Non, non, essayez pas. Je vais vous le dire. Entre deux choses, j'ai examiné les holofréquences et j'ai trouvé mon ancienne bande. Elle est sur Nar Shada. Il ne m'avait jamais laissé de message jusque-là. Je les croyais prisonniers ou morts ou que sais-je. Tu comptes retourner à ton ancienne vie ? Quoi ? Vous vous inquiétez de me voir partir ? La bande est en cavale depuis mon départ. Apparemment, notre mystérieux informateur de Corriban était cette saleté de Kadablis. Bliss nous a fait payer ce qu'on lui avait fait. Fausse mission, fausse histoire. Je redeviens esclave et il frappe la bande un grand coup. Tu es toujours en vie. Le cycle de la vengeance peut continuer. Pour une fois, je suis d'accord avec votre truc de la colère, Sith. Après avoir échappé aux mercenaires, Thaunt et le reste de la bande ont consacré leur dernier crédit à la traque de Kadablis. Ce serpent de Duros a réussi à mettre la main sur l'étoile de Calaoun. C'est une pièce inestimable de l'histoire Twilek. Je veux la récupérer. On va trouver ce Duros et lui faire payer tout ce qu'il vous a fait subir, à toi et aux tiens. Vous êtes formidables ! Kadablis essaie de ferrer un acheteur dans le spatioport de Narshada. J'enverrai un message pour dire qu'on arrive, en nous faisant passer pour des acheteurs potentiels. Oh, et je dirai à la bande d'être prête à récupérer l'artefact. Ces temps-ci, Bliss emploie un célèbre garde du corps, Kalish, qu'on appelle le virus. Mais ça te fait pas peur, si ? Comment vous m'avez appelé ? Non, pas possible. Dangereux pour vous. Je vais vous découper et échanger vos membres. J'entends. Allez, montre-moi comment tu tues un Sith. Avec joie. Kadablis, vous avez exploité les miens. Voler nos artefacts, et perpétrer de nombreux crimes contre les Twi'leks à travers la galaxie. Rendez l'étoile de Kala'un. Promettez de changer, et on fera peut-être preuve de clémence. Je prends l'étoile de Kala'un. On peut retrouver mon ancienne bande ici, sur Nar Shada. Ils feront en sorte que l'étoile finisse dans un musée Twi'leks. Regardez qui l'échaque nous amène. Tante ! Les gars ! Et ce doit être la demoiselle Sith que tu as prise pour sort de substitution ? Pas un mauvais choix. Je ne savais même pas qu'il me manquait une sœur avant l'arrivée de Vette. Il n'y a que toi pour trouver un Sith au cœur tendre, chérie. On continue ? L'étoile de Kala'un est dans la boîte. Authentique et intacte. C'est la vie ! Tu l'as dit. C'est le joyau de la fierté Twi'leks. C'est tout toi, Vette. Tu as accompli quelque chose de grand pour ton peuple. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Tenez, c'est tous les crédits qu'on a pu réunir. Ne vous inquiétez pas, on devrait réussir à convaincre le musée de nous en redonner une partie. Oh non. Je vous connais. Vous n'allez même pas manger. Vous devez vous acheter des équipements, sous-doyer. On n'a pas besoin de vos crédits. Pas vrai ? Ce sont tes amis. C'est à toi de choisir. Alors gardez les crédits. Faites-vous un bon dîner. Achetez des équipements. Conto co-roja. Je... euh... non. Non. J'ai trouvé ma place. Je vais la garder un moment. Mais... on reste en contact. Vous restez au moins manger, non ? On voudrait faire honneur à un Sith. Personne ne sait faire la fête comme les Sith. Higna Goomba ! Vous m'avez manqué, les gars. Je passerai dire bonjour dès que possible. Pour toi bien, ma chérie. Tu vas nous manquer. Fais attention à toi là-bas, petite. Excellence, mes efforts pour retrouver l'agent Volorraine du SIS ont enfin payé. Une opportunité de pouvoir l'affronter se présente. Je peux m'en charger personnellement. Permission de l'arrêter et de l'abattre. J'imagine que vous êtes heureux de commencer votre campagne pour faire payer le Moff Broysk. Excellence, ça n'a rien de personnel. Je ne veux que le bien de l'Empire. Vous seriez beaucoup plus séduisant si vous laissiez votre colère s'exprimer. J'y réfléchirai, Excellence. L'Empire en sera enfin débarrassé. Je serai bientôt de retour. Excellence, je suis de retour de ma mission. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai mis fin aux dizaines d'années d'espionnage de l'agent Volorraine. C'est un grand jour pour l'Empire. Dites-moi que vous avez pris beaucoup de plaisir à mettre fin à ces jours. Quand il a réalisé qu'il n'avait plus d'issue, Volorraine s'est rendue. Je l'ai placé en détention. Merci de m'avoir permis de le poursuivre, Excellence. Vous pourriez arrêter votre numéro de soldat impassible en privé ? Montrez-moi un peu d'attention. Je... je ne suis pas sûr de comprendre. Vous et moi pourrions nous aider à nous détendre mutuellement. À nous relaxer. À vivre un peu. Je suis... flatté, Excellence. Mais mon travail demande une concentration de tous les instants et je... Je n'ai pas l'habitude de mélanger travail et plaisir. L'heure est venue de vous diversifier, Capitaine. Maintenant, reprenons notre travail. Bien, Excellence. Bien, bien. On va devoir remercier Nomenkar, après tout. Le Sith est venu. Abandonnez, Sith. Le padawan que vous recherchez n'est pas là. Maître Carr a découvert son plan et l'en a dissuadé. Ce n'est pas votre jour. Vous vous attendiez à trouver un humble padawan à tuer, et à la place, c'est nous que vous trouvez. Vous ferez l'affaire. J'adore détruire les gens de votre espèce. Alors, nous avons un point en commun. Je suis Uldine, et voici Zillix. On est des chevaliers Jedi parfaitement formés et trop forts pour vous. Vous devriez vous rendre. Bien sûr, on n'a encore jamais rencontré de Sith qui ait suffisamment de bon sens pour se rendre. On dirait que vous avez tous envie qu'on vous détruise. Reconnaissez-le. Vous seriez déçu si j'abandonnais. Pas du tout. On ne recherche pas l'affrontement. Uldine, pour être honnête, je me méfierais d'un Sith qui se rendrait. Ils ont toujours un projet sinistre. Je préfère la certitude de la mort. Ah ! Continuez à raisonner comme ça, et vous vous retrouverez du côté obscur avant même de le savoir. Taisez-vous. Zillix, du calme. Le Sith essaye simplement de vous déstabiliser. Ne le laissez pas gagner. Zillix connaît la vérité. Je crois qu'il veut céder. Menteur ! Je ne suis pas faible comme vous. La Force appelle simplement la Force. Vous êtes mon frère. On est pareil. Attaquez-moi, et voyons quelle est votre vraie nature. Je ne resterai pas là à me faire insulter de la sorte. Zillix, reprenez-vous. Non ! Ça suffit ! Vous allez mourir, Sith ! J'attaque les filles. J'attaque les filles. Vas-y ! J'attaque les filles. J'attaque les filles. J'attaque les filles. J'ignorais que Zillix était aussi... déséquilibré. Vous avez identifié sa faiblesse si facilement. Il est temps de le rejoindre dans la mort. Que la force m'accède. Cet appel tombe bien. J'allais te contacter. J'ai des nouvelles. Il était temps. Je commençais à m'impatienter. Dites-moi ce qui s'est passé. Je suis heureux de voir que cela t'obsède autant que moi. J'ai reçu une transmission de Nomencar. Il m'a supplié, si on veut. Il me défie de l'affronter jusqu'à la mort. Notre ennemi est désespéré. Je suis sûre que vous le vaincrez, maître. Je n'ai pas l'intention d'aller au rendez-vous. Car ne comprend pas. J'ai dépassé le stade de nos différents personnels. Il s'attend à ce que je saute sur l'occasion et que je l'étrangle. Il ne s'attendra pas à te voir. On dirait que vous voulez éviter de l'affronter. Jessa Wilson a ressenti tes efforts, pas les miens. C'est toi qui la fera sortir. Le duel aura lieu sur Uta, là où Nomencar nous a trahis il y a de nombreuses années. C'est l'endroit parfait pour mettre un terme à tout ça. Vains-le, mais ne le tue pas. Son padawan ressentira sa douleur. Il sera la paix qui la conduira jusqu'à nous. Espérons qu'il en sera ainsi. Je sens que Jessa Wilson a atteint le point de rupture. Et l'acte désespéré de Carl confirme. Soumets le maître, et l'élève viendra le sauver. Je l'ai vu. Je devine à votre présence que mes amis Uldine et Zillik sont échoués. Quel dommage. J'aurais dû savoir que Barras n'est pas un homme de confiance. Je suis un homme de parole. Je suis ici, seul, comme convenu. Votre maître a prouvé qu'il est un lâche en vous envoyant à sa place. Vous avez l'air contrarié, maître Carr. En colère, même. Votre croisade m'a affecté, Sith. Je ne suis pas aveugle. Mais j'ai déjà franchi la ligne qui sépare l'obscurité de la lumière. J'ai marché avec votre maître et les Sith. Mes liens avec la lumière leur ont résisté. Et ils vous résisteront. Je ne suis pas dupe. Votre lien avec la lumière a perdu de sa solidité. Vos tentatives me troublent. Mais ne vous faites pas d'illusions. Je n'ai pas le choix, je dois mettre un terme à votre présence. Et tout retrouvera son calme. Quand je me serai débarrassé de vous, Jessa apportera la preuve nécessaire pour ouvrir les yeux du Conseil Jedi et démasquer le réseau d'espions de Barras. Venez, Carr. Embrassons la mort et réglons ça une bonne fois pour toutes. C'est la volonté ! La force est... très puissante en vous. Je dois aller plus loin. Libérez votre colère. C'est le seul moyen de me vaincre. Ce n'est pas juste. C'est Kobe ! Vous venez vous incliner devant moi. Je ne m'incline devant personne. Je ne m'incline wegen de pleurs. Les yeux immortels, Sith. Au moins, je meurs en sachant que vous ne trouverez jamais Jessa. Excellence, Dark Barras nous a envoyés au cas où vous auriez besoin d'aide Mais apparemment ce n'est pas le cas Il a dit que Nomencar devait rester en vie Vous voulez qu'on le stabilise ? Non, Barras soit maudit Je veux mourir, alors Jeza sera en sécurité Je n'en ai pas fini, Car Vous souffrirez comme personne n'a jamais souffert Que la force... me... protège On le sauvera, Excellence, puis on vous laissera On se retirera dans une pièce adjacente Faites vite, messieurs, le Jedi est en train de mourir Torturez-moi autant que vous voudrez, Suth La douleur intensifie ma haine Ma rage Vous... je... je vais vous tuer Vous et votre maître ridicule Vous êtes morts, vous m'entendez ? Morts ! Quel plaisir de vous entendre cracher un tel venin Jedi Je vous en prie, continuez Votre suffisance m'insulte Vous ne valez pas mieux que moi Libérez-moi Que je vous étripe Excellence, le padawan est arrivé Elle a l'air plutôt perturbée Maintenant on va voir de quoi elle est faite Scythe ! Vos hommes dehors m'ont laissé passer J'imagine que je suis attendue Arrêtez vos attaques sadiques sur mon maître Tout de suite ! Dieu ça, non ! Je t'ai dit de rester tranquille Comment oses-tu me défier ? J'attends ce moment depuis longtemps Mon travail est gâché Mon sacrifice t'a servi à rien Petit imbécile Malgré ton pouvoir, tu n'as rien compris Que lui avez-vous fait, Scythe ? Il avait ça à l'intérieur de lui depuis le début ? Non C'est impossible Personne ne peut dissimuler une telle noirceur D'une façon ou d'une autre Vous avez fait de lui un fou furieux ! Sonde le cœur de ton maître et tu verras la vérité Maître Karr m'a appris à ne pas utiliser mon pouvoir sans raison Seulement en cas de nécessité Je n'ai jamais voulu l'utiliser sur lui, mais... Je... Je sens la fierté L'envie Et la haine Et la vengeance Non ! Scythe, vous m'avez piégée Je... je l'aurais su s'il y avait une telle noirceur en lui C'est passionnant de voir tout ton monde s'effondrer Je ne suis pas là pour vous divertir, Scythe Vous avez tué Maître Yonlac Et... et mes parents Et vous avez fait de mon maître un monstre ! J'ai senti toutes les atrocités que vous lui avez imposées Et ça doit cesser maintenant Arrête-moi Attaque-moi et tue-moi Non, je... C'est encore un piège ? Ne me tentez pas, Scythe Je ne vous laisserai pas jouer avec moi Quel spectacle ridicule Je vous ai prévenu Attendez ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Jilsa, non ! Préparez-vous à mourir, Scythe C'est tellement frustrant Je ne peux pas vous vaincre C'était... C'était des mensonges ? Tout ! Il m'a dit que le côté lumineux était plus fort Que c'est pour ça que je peux voir derrière le masque de ceux qui sont dans l'obscurité Mais c'est pas vrai Je peux pas lutter contre vous Le côté obscur est de toute évidence Plus fort Tu n'as pas terminé ta formation, Jessa Quand tu auras pleinement communié avec le côté lumineux de la Force Aucun Scythe ne pourra te résister Plus personne ne s'intéresse à vos mensonges Toute ma vie, j'ai dû supporter la tromperie et l'illusion Je croyais que les Jedi étaient différents Vous m'avez prouvé le contraire Vous m'avez montré Maître Karr tel qu'il est C'est votre pouvoir qui révèle la véritable nature d'une personne La peur que vous inspirez force la vérité à faire surface C'est ce que je veux On m'a envoyé te tuer Je vous en prie, soyez raisonnable Je viens juste de goûter au côté obscur Laissez mes pouvoirs et moi vous servir Imaginez avoir à vos côtés quelqu'un qui voit clair dans les mensonges de vos rivaux et de vos ennemis Je laisserai personne douter de moi ni me défier Jamais, compris ? Je serai à vos ordres Qu'attendez-vous de moi ? Et qu'allons-nous faire de Maître Karr ? Ta première mission, maintenant que tu es sous mes ordres C'est de tuer ton ancien maître Vous voulez que je le tue ? Je ne sais pas... On ne peut pas s'intéresser au malheur de quelqu'un comme lui Je vois Il y a une simplicité séduisante dans ce credo En fait, je suis... Excité à l'idée de le tuer Jessa Le Sith est en train de faire de toi une meurtrière C'est dans l'intérêt de tous Un principe que les Jedi évoquent souvent pour justifier leurs actes, non ? Beaucoup d'autres Jedi mourront de nos mains J'ai hâte J'ai goûté au sang J'ai hâte de renouveler l'expérience avec votre prochain ordre Si la mort de Nomenkar depuis l'autre bout de la galaxie Je dois avouer qu'après toutes ces années Être débarrassé de lui Ça m'a fait un choc Ressaisissez-vous, Paras Ne te méprends pas, Apprenti Je ne suis pas affecté par la tournure des événements Je ne fais que prendre toute la mesure de ses répercussions Je vois que tu as une nouvelle passagère Jessa Wilson, j'imagine Comment avez-vous deviné ? J'ai senti son dévouement à ton égard, Apprenti Comment y es-tu parvenu ? Quand comprendrez-vous qu'il n'y a rien que je ne puisse faire ? Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas à ça C'est indéniable, tu es passé maître dans l'art du côté obscur à présent Seuls les plus accomplis d'entre nous deviennent des seigneurs parmi les Sith Tu as largement mérité cette distinction Je te confère donc le titre de seigneur Sith Il en aura fallu du temps N'oublie pas à qui tu parles Aussi dangereuse sois-tu pour devenir un seigneur Un dark est la mort incarnée Ne l'oublie pas Maintenant, faites ça comme tu voudras Puis rejoins-moi ici sur Drummond Cass J'ai de grands projets pour nous Waouh, un seigneur Je suis impressionnée Félicitations, Excellence Vous m'avez beaucoup aidé, tous les deux Servir est une récompense en soi Ouais, s'il le dit J'ai déjà préparé les appartements de Jessa Je vais aller lui faire visiter Tu as raison de prendre des initiatives Je suis là pour vous aider Venez, Jessa, on va aller vous installer Quand vous aurez besoin de moi, Excellence Et quels que soient vos ordres Je serai prête Fais ici comme chez toi C'est très gentil de votre part Alors, Excellence Maintenant, vous avez la fille Une victoire, si je peux me permettre Que même Barras n'avait pas anticipée Vous êtes devenu un seigneur Sith Et votre pouvoir augmente Que visez-vous à présent ? Pour l'instant, on obéit aux ordres Mais bientôt, on se concentrera sur le maître Si mes talents peuvent vous être utiles J'espère que vous les utiliserez Je vous laisse savourer cette réussite Tu voulais me parler ? Y'a rien de grave Je pensais juste à ce qui s'est passé sur Nar Shada Avec mon ancienne bande Avant de revoir Taunt J'avais pas réalisé que je me suis toujours trouvé des grandes sœurs de substitution D'abord Richa Puis Taunt Et vous ? C'est une galaxie d'hommes C'est normal qu'on cherche à s'entourer de femmes Exactement On veut parler à quelqu'un qui communique autrement que par grognement Vous voulez bien qu'on reprenne le travail en cours ? Ma chère compagnie féminine Vous savez, c'est sympa d'avoir une famille de substitution Mais depuis que j'ai revu la bande Ma mère et ma sœur me manquent C'est bizarre Vu que mes souvenirs sont super vieux Je me rappelle les souvenirs plus que les événements eux-mêmes Ce que je viens de dire a un sens Sur l'échelle de la bizarrerie de Vette Je te donne un 3 Et sur l'échelle des Blacksit ? J'imagine que personne n'en a encore créé une On s'en occupera plus tard Je me demande à quoi ressemble Tiva maintenant La dernière fois que j'ai vu ma sœur Elle avait 10, 12 ans Ok, ça suffit Passons à autre chose Excellence J'aimerais que vous parliez à Vette Dites-lui de ne pas me déranger quand je travaille N'y faites pas attention, capitaine C'est comme essayer d'ignorer une crise d'urticaire C'est un vrai moulin à parole Quand je poursuivais l'agent Volorraine Elle a dû m'entendre parler du Moff Breusk Et depuis, elle n'arrête pas de me harceler à son sujet Elle glisse constamment son nom sans raison Dans les conversations pour m'ennuyer Elle dit qu'elle n'arrêtera pas tant que je ne lui aurais pas dit Pourquoi je déteste cet homme Vette ne cessera jamais de m'amuser J'espère que vous n'allez pas l'encourager, Excellence Ce n'est ni opportun Ni dans l'intérêt de l'Empire De discuter du sujet avec du personnel civil Et puis, la connaissant Lui donner des détails sur l'échec de Breusk à Druckenwell Et sur le conflit qui s'en est suivi entre nous Ne ferait qu'empirer les choses Votre refus d'en parler Me pousse à me demander si tout cela est vrai Si j'ai fait quelque chose Pour que vous doutiez de moi Je le regrette Afin de ne pas perturber les opérations Je vais céder à Vette Désolée de vous avoir dérangé Qu'est-ce qui te tracasse, apprentie ? Beaucoup de choses Je viens à peine d'effleurer le côté obscur Et c'est comme si la galaxie entière se déployait sous mes doigts Il y a tellement de choses à découvrir Et j'avoue Je ne suis pas sûre de savoir ce que ça veut dire être Sith Tu dois apprendre comment les choses fonctionnent Et comment faire pour me servir Dis-moi qu'est-ce que ça implique pour toi d'être mon apprentie Comment envisages-tu notre relation ? Vous êtes ma maîtresse absolue Quoi qu'il arrive, je vous obéis Ma vie est entre vos mains C'est comme ça qu'on m'a entraînée Mais je veux faire les choses différemment Tu me montres ton respect Tu obéis à mes ordres Mais on se parlera d'égal à égal Oh, si seulement j'avais pu vous connaître plus tôt Toute ma vie Je me suis sentie bridée, séquestrée A toujours devoir surveiller mes paroles A considérer mes émotions comme mon pire ennemi Le côté obscur est ma liberté Je vais exprimer ce que j'ai en moi Nous sommes convaincus que donner libre cours à nos émotions Nous rend plus fort Et dévoile notre potentiel Quand vous me parlez, je sens la fierté et l'espoir m'envahir Je pourrais vous demander quelque chose ? Inutile de prendre des pincettes avec moi, Chessa Votre disponibilité est une aubaine J'ai tout fait avec les Jedi Les liaisons étaient strictement interdites Je suis affamée Quand on aura le temps, est-ce que je pourrais aller chasser ? Il est important que tu ressentes différentes sensations et émotions Donc c'est non seulement acceptable Mais également nécessaire C'est de mieux en mieux Je suis tellement heureuse Je vois que j'ai beaucoup à assimiler Votre prévenance me va droit au cœur Merci On reprendra cette conversation plus tard Bien sûr, maîtresse